Quand je marche vraiment dans la liberté de la grâce, vraiment, vraiment, pour ma vie personnelle, juste moi, Tony, j'ai accordé plus de grâce à mes enfants. Je veux dire, je viens d'un foyer où l'on punissait. Si tu fais quelque chose de mal, tu es puni. Point à la ligne. Et souvent, nous prenons nos parents terrestres et nous les appliquons à notre relation céleste avec Dieu et qui il est. Et mon rôle de parent s'est littéralement transformé en un rôle de parent plus rempli de grâce et d'amour envers ma fille. Mais je pense que c'est parce que j'ai d'abord reçu la grâce. L'un des moments les plus difficiles de ma vie est celui où j'ai oublié que la grâce de Dieu était à ma disposition. Je m'en souviens aussi. Je vivais dans un petit duplex. Moi et ma fille, nous étions isolés. Je venais de vivre un mariage très dur et abusif et de divorcer. J'étais assise avec ma fille et je la regardais et j'avais tellement honte. J'étais embarrassée par tout ce que nous avions vécu. J'étais dans le ministère. J'étais une sorte de fan de Dieu, pas une adepte. Mais je venais de traverser ce mariage très difficile et je suis sortie de l'église. J'ai fait l'hypothèse que, ok, j'ai traversé trop de choses, j'ai fait trop de choses, j'ai causé de la douleur. Et la grâce de Dieu, c'est comme si je ne me souvenais pas que la grâce de Dieu existait, qu'elle était même disponible pour moi. Et je pense que c'est souvent ce que fait la honte, n'est-ce pas ? Elle nous plonge dans ces vallées profondes et sombres et nous oublions. L'une des choses les plus puissantes que ma communauté a faites pour moi a été de m'aider à me rappeler qu'elle était toujours disponible pour moi. L'histoire qui me touche le plus est celle de Jean VIII. Il s'agit de la femme qui a commis l'adultère dont j'ai toujours voulu connaître le nom parce que je me demande pourquoi elle est définie par son péché. Mais avec Brittany, nous en avons parlé, ce n'est pas parce qu'elle est définie par son péché, c'est que Dieu nous montrait qu'en dépit de notre péché, même quand le péché fait partie de notre histoire, quand il est attaché à nous, quand nous sommes passés par là, il a toujours une grâce pour nous. Et la phrase qui me touche toujours, et je pense que je vais peut-être faire couler mon mascara, mais la phrase qui me touche à chaque fois est la suivante. Vous avez cette femme, elle a été amenée au tribunal du temple, elle a été prise en flagrant délit d'adultère parce qu'on ne peut pas emmener quelqu'un au tribunal du temple en l'accusant de quelque chose qu'on n'avait pas vu. Elle a donc été prise en flagrant délit. Et je pense à certains moments, à certains actes que j'ai commis, et si j'étais prise en flagrant délit, à quel point je serais embarrassée et honteuse ? Elle arrive là et je peux juste l'imaginer parce que je l'ai été dans tant de situations. Elle est dans les cours du temple, elle est devant tous ces gens et elle est devant ce messie, ce sauveur, et je parie qu'elle suppose que la grâce n'était pas disponible pour elle à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, elle supposait la mort. Mais Jésus lui a donné une nouvelle vie. Et je pense que c'est ce que la grâce a été pour moi. Elle s'est manifestée dans les moments où je supposais, et parfois quand je méritais la mort, ce qui se trouvait à l'autre bout de ma rédition, c'était une nouvelle vie. Et c'est cette phrase qui me touche dans Jean VIII, où Jésus regarde autour de lui et je pense qu'il était un peu sarcastique, ou qu'il était comme « Où sont-ils allés ? » « Quelqu'un vous a condamné ? Où sont-ils allés ? » Et j'imagine que je ne la connais peut-être pas, mais qu'elle s'est un peu réveillée, qu'elle s'est dit « Vous avez raison, il n'y a personne ici pour me condamner. » Mais la phrase la plus puissante est celle où il dit « Eh bien, moi non plus. » C'est l'image parfaite de Jésus. Il est toute vérité, toute grâce, tout le temps, encore et encore. Et je pense que ma prière, alors que nous nous plongeons dans cette conversation sur la grâce, est que nous nous souvenons tous, que nous n'oublions pas, que nous ne supposions pas, que nous ne pensions pas à un instant que la grâce n'est pas disponible pour nous. Il l'a. Elle est là. Et c'est ce que la grâce a fait dans ma vie. J'aimerais bien savoir comment la grâce s'est manifestée dans votre vie à toutes. Quand vous dites qu'elle a été prise sur le fait et que vous décrivez cette histoire, j'ai eu un moment. Et j'ai eu un moment parce que j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre nous, il est facile d'aller à l'église et d'approcher Jésus, et d'approcher les chrétiens et les leaders, et d'avoir l'impression que nous ne voulons pas nous faire prendre. Mais elle a été attrapée par la grâce. Elle a été attrapée par la grâce. Et quand elle a été attrapée par la grâce, cela l'a libérée. Et je pense que parfois, nous devons juste laisser Dieu nous attraper et baisser notre garde. Et parce que quand la grâce de Dieu nous attrape, cela ne veut pas dire qu'il approuve notre péché. Parce que je pense que parfois, nous nous reprenons sur la grâce comme si cela signifiait, « Oh, nous nous en sortons et nous nous en tirons avec des choses. » Mais à ce moment-là, par grâce, son péché a été reconnu, mais elle n'a pas été punie. Et se faire prendre par la grâce était une bonne nouvelle. Et je pense que c'est un encouragement pour beaucoup d'entre nous qui avons peur d'être attrapés par Dieu, mais nous devons juste le laisser nous attraper. Il faut le laisser nous attraper. Parce que cette grâce va nous libérer. Ce que j'aime dans cela, et c'est pourquoi je dis que Jésus est toute vérité, toute grâce, tout le temps, parce qu'il ne s'est pas contenté de dire « Je ne te condamne pas ». Il s'est contenté de lui donner la grâce. Il lui a dit « Va et quitte ta vie de péché ». Il lui a donné la vérité. Et je veux dire que c'est ce que fait un bon père, c'est ce que fait un bon parent. Il ne vous laisse pas coincer dans votre péché. Il vous donne de l'amour, assez d'amour pour vous sortir de là, et ensuite assez de vérité pour vous permettre d'aller de l'avant. Si vous regardez en ce moment et que vous vous dites « Oh non, j'ai fait trop de bêtises, Jésus ne peut pas pardonner ce que j'ai fait, la douleur que j'ai causée, ce que j'ai traversé », tout d'abord, je veux juste dire que je vous comprends, parce que j'ai déjà dit « Non, j'ai fait trop de choses, j'ai traversé trop de choses, il en a fini, je veux dire, il y a trop d'obscurité ici ». Je pense que ce que je vous dirais, c'est que la lumière n'a pas de raison d'être sans les ténèbres. Jésus accomplit son meilleur travail dans la vallée des lieux. Il fait son meilleur travail dans les moments et les circonstances les plus sombres. Et donc, si vous êtes dans une circonstance sombre, si vous êtes dans une saison et un moment sombre de votre vie, sachez que ce n'est qu'un moment. Sachez que, comme nous l'avons dit, comme vous l'entendrez, votre brisure, votre souffrance a une date d'expiration. Et Dieu veut, désire, ardemment vous racheter. C'est ce qu'il fait si bien. Permettez-moi de vous rappeler ceci. Lorsque vous commencerez à croire que la grâce de Dieu est pour vous, jamais contre vous, peu importe ce que vous avez fait, vous vous promènerez et vous aurez la tête haute. Et je veux juste dire à ce futur vous que la rédemption vous va très bien. Jésus raconte la parabole du bon berger, qui a laissé les 99 pour aller chercher une seule. Et si souvent, nous abandonnons les gens trop tôt, Jésus n'abandonne jamais les gens. Je veux dire qu'il a laissé les 99 qui étaient bonnes. Elles étaient bonnes. Et il allait chercher celles qui s'étaient égarées. On y pense parce qu'il est souvent facile d'abandonner les gens, surtout lorsqu'ils ne... Vous avez essayé de les aider. Vous les avez suivis. Mais il y a un moment où vous devez les remettre à Dieu. Vous devez dire, « Dieu, montre-moi comment aimer. Montre-moi comment étendre cette grâce. » Et parfois, il ne s'agit pas de leur dire ce qu'ils font de mal, mais simplement de les aimer. Je veux dire, parce que personne ne veut qu'on lui dise ce qu'il fait de mal. En général, ils savent ce qu'ils font mal. Oui, c'est tout à fait vrai. C'est comme, « Je sais ce que je fais mal. Je ne peux pas le changer pour l'instant. » Mais il faut les aimer et ne pas les juger. Parce que c'est exactement ce que Jésus a montré dans l'histoire de la femme prise en flagrant délit d'adultère. C'est exactement ce qu'il a montré dans l'histoire du bon berger qui est allé chercher la brevue perdue. Et tant de gens pensent qu'ils ne méritent pas la grâce. Ils fuient la grâce. Ils ne la méritent pas. Ils ne se considèrent pas dignes. Mais la grâce nous poursuit en permanence. Elle nous poursuit tout le temps. Elle nous poursuit. Et c'est exactement ce que l'histoire a montré quand le berger est allé après elle. C'est à ça que ça ressemble, à la poursuite de celle qui était perdue. Je pense donc que nous devons nous souvenir de nos propres erreurs, du fait qu'on nous a beaucoup donné, que dit l'Écriture lorsqu'on a reçu beaucoup ? À celui à qui on a beaucoup donné, on demande beaucoup en retour et parfois nous ne voulons pas faire d'efforts. Mais quand vous pensez à « et si c'était mon enfant ? » « Et si c'était mon mari ? » Je ne voudrais pas que quelqu'un les traite comme ça. Je voudrais qu'on les aide. Je pense donc que nous devons parfois changer de perspective dans notre esprit et nous rendre compte que, vous savez quoi ? Ce n'est pas notre bonté. Je ne suis pas gentil avec vous parce que je suis génial. Je suis gentil parce qu'on m'a donné beaucoup. J'ai été tellement gratifiée que je suis prête à regarder en arrière dans ma propre vie, à voir mes propres erreurs et à réaliser que vous méritez encore plus que moi. Et analysez les différences. Je veux dire qu'en tant que non-croyant, qu'est-ce que le monde vous dit que c'est la grâce ? Et puis, quelle est la différence comme disciple de Jésus ? À quoi ressemble la grâce ? Expliquez-moi cela. Eh bien, tout d'abord, je voudrais juste souligner une fois de plus que la grâce nous poursuit. Je pense que, pour une raison quelconque, j'ai l'impression que, dans le monde, j'ai l'impression que nous courrons après la grâce, n'est-ce pas ? C'est ça. Je veux dire, j'ai été dans le monde, d'accord ? Je sors tout juste du bus du salut. Je me demande comment j'ai atterri ici. Mais je me souviens de ces jours où c'était comme un petit jeu. Je me disais, bon, je vais aller au club et je vais me déchaîner, je vais devenir folle parce que je sais que Dieu me pardonne. Je courais après la grâce. Lorsque j'ai accepté cette liberté pour de vrai, c'est comme si la grâce avait commencé à me poursuivre parce que j'étais tellement humiliée. Je me suis tellement abandonnée. Je veux dire, je me prosternais tous les soirs. Je disais, Seigneur, aide-moi. Je me réveille le matin et je me dis, ne me laisse pas tout gâcher, ne me laisse pas tout gâcher. Et c'est comme si j'avais commencé à reconnaître que la grâce me poursuivait. Elle était là. Elle était disponible. C'était un puits. Sans conditions, etc. J'ai l'impression que, lorsque nous sommes dans le monde, nous courrons après et nous nous demandons comment pouvons-nous être pardonnés pour les choses que nous avons faites. D'accord ? C'est tellement facile de voir le négatif dans la vie. Chaque situation dans les différentes personnes qui nous entourent. Et nous projetons cela sur Dieu. Nous pensons, si nous voyons le négatif, Dieu doit voir tout ce que je fais de mal, toutes les erreurs que j'ai commises. Mais ce n'est pas vrai. Dieu se préoccupe de vous. Il veut que vous vous améliorez sans cesse. Il ne regarde pas ce que vous faites de mal. Croyez-le ou non. Il regarde où vous allez et c'est que vous faites de bien. Je vous encourage donc aujourd'hui à changer de perspective et à ne pas considérer Dieu comme un Dieu qui est assis au ciel et qui attend de vous faire tomber de votre chaise. Voyez Dieu comme un Père céleste aimant, quelqu'un qui se soucie de vous, quelqu'un qui est là pour vous relever et vous porter. J'aime l'écriture, je crois que c'est le psaume 27.4 où David dit « Là où les guerres font rage autour de moi et où mes ennemis trébucheront et tomberont. » C'est comme s'il y avait une chose que je voulais, je veux simplement demeurer dans la maison de l'Éternel et contempler sa beauté. Je suis comme moi, c'est ce que je veux, c'est drôle, parce que pendant que j'étais assise là, je pense à nous tous qui sommes parents et qui naviguons dans la vie et je pense que la grâce a vraiment changé ma façon d'élever mes enfants. Quand je pense à la liberté de la grâce, vraiment, vraiment pour ma vie personnelle, juste moi, Tony, j'ai accordé beaucoup plus de grâce à mes enfants. Je veux dire, je viens d'un foyer où l'on punissait. Si tu fais quelque chose de mal, tu seras puni ici. Tu seras puni ici, point final. Et souvent, nous prenons nos parents terrestres et nous les appliquons à notre relation céleste avec Dieu et qui il est. Et mon rôle de parent s'est littéralement transformé en un rôle de parent plus rempli de grâce et d'amour envers ma fille. Mais je pense que c'est parce que j'ai tout d'abord reçu la grâce. Et plus je la reçois, plus je peux dire à ma fille, « Oh, tu as laissé tomber ceci, tu as fait cette erreur. » Ma fille est sauvage, je l'appelle ma bénédiction au caractère bien trempé parce que cela me permet de mieux dormir la nuit. Elle est constamment en train de tout tester. Elle va constamment pousser les limites. Et je peux voir une différence en elle par rapport à ces dernières années parce qu'elle attend ce que j'attendais. Elle suppose ce que je supposais et j'ai supposé la mort. Je pensais que parce que j'avais fait ça, je la méritais et je la vois tellement plus rapidement dire, « Je suis désolée, maman, j'ai mal agi. » Mais c'est dû à la grâce que j'ai commencé à activer en tant que parent parce que je l'ai reçue en tant que fille. La grâce transforme. En voilà une autre. La grâce poursuit. La grâce attrape. La grâce transforme. Et elle peut vous transformer. Transformer les gens autour de vous, les gens que vous élevez. Certaines graines de grâce que nous pourrions planter dans d'autres personnes. Certaines de ces choses peuvent être simplement des choses quotidiennes comme imposer vos mains sur vos enfants pendant qu'ils dorment. Priez pour eux. Louer Dieu pendant que vous êtes dans la voiture pour aller au travail. Encourager un collègue. Juste apprécier Dieu dans toutes les choses que vous faites. que vous laviez la vaisselle ou pliez le linge. Ce sont toutes des graines de grâce que nous pouvons planter à chaque saison dans notre vie et à chaque moment. J'espère vraiment que les gens comprendront ce que vous avez dit tout à l'heure, Victoria. Vous avez parlé de cette idée que Dieu cherche le mal. Ce n'est pas ce qu'il fait. Il ne cherche pas le mal. À tel point que Dieu a été ce qui a été en fait dans son esprit, c'est le plan pour nous rapprocher de lui, pour nous amener à la pleine vie. Et c'est en fait lui qui a dit « Bon, ils ont encore tout gâché, d'accord ? » Le principal de l'histoire de la Bible, c'est nous qui nous sommes trompés encore et encore. Et lui qui dit « Bon, j'ai un autre plan. » Je veux dire, ça me fait penser à un petit enfant de deux ans. C'est comme s'il disait « Oh là là, tu as failli heurter le bord de la table. Oh, tu as mangé de l'herbe aujourd'hui. » Je veux dire, c'est comme si c'était de la folie. Et en tant que parent, vous essayez toujours de les ramener à la sécurité, à la grâce, au réconfort. Et je pense que l'une des choses pour lesquelles j'aimerais prier, c'est pour la personne qui se dit « Mais je ne cesse de trébucher. La tentation est trop grande, c'est trop difficile, c'est trop dur. » J'espère que cette personne sait que Dieu est un parent avec de grands bras qui lui dit « Oh, je te tiens. Je te tiens. » Non, 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 non. Je sais que tu es allé vers cette tentation. Je sais que c'est ta faiblesse. mais j'ai un plan pour te ramener en sécurité. Je te poursuis. Laissez-moi prier pour nous. Oh Dieu, nous sommes si reconnaissants pour ta grâce. Vraiment. Et Dieu, notre Père n'est pas du tout pour plus de grâce parce que nous savons que ta grâce nous poursuit. Notre prière, c'est de nous reposer et de nous souvenir de la grâce. Nous nous souviendrons que la grâce est à notre disposition et nous nous reposerons en l'acceptant. Que pour toutes les choses que nous avons faites, toutes les choses que nous avons traversées, toutes les choses que nous portons même en ce moment, que comme Paul l'a écrit à l'église de Corinthe, il y a une grâce et qu'elle est suffisante. Elle couvre, elle protège, elle guide, elle rattrape et elle nous court après. Aide-nous à nous en souvenir, Père, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille tibienne. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada